Voilà, ce sont là les grands titres qui vous seront développés par Souzy Kibira Omari. Donc restez scotché sur votre chaîne, vous serez fortement édifié parce qu'il y a une grande actualité. Eh bien vous savez que la RTGA, l'actualité c'est notre apparnage. Vicky Moukeba, nous avons avec nous Zachary Kanda, des Lui-Dépès. Oui, notre premier invité pour ce soir. Et avec lui, nous allons parler du dialogue. Aujourd'hui, l'Udépès accepte le dialogue et pourtant, bien avant, vous avez posé certaines conditions, notamment la médiation de la communauté internationale. Aujourd'hui, l'Udépès accepte, mais est-ce que vous avez revu certaines conditions que vous avez posées bien avant? Merci Madame pour votre invitation. Madame Vicky Moukeba, je vous présente d'abord mes condoléances. Merci beaucoup. On vient d'annoncer que vous avez perdu votre père. Je crois que vous avez senti, comme j'avais senti, il y a une dizaine d'années, quand mon père s'en allait. C'est dur, hein? Courage. Merci. Et ça arrive à tout le monde. Lui, au moins, il est allé se reposer. Pour revenir à votre question, l'Udépès, il insiste toujours, l'Udépès insiste que le dialogue, c'est sous l'égide des auspices de la communauté internationale, telle que M. Kabila l'avait signé à Addis Abeba. Il n'a pas changé dans ce lieu. À moins qu'il y ait deux, cinq minutes, vous m'ayez dit qu'effectivement, l'Udépès a changé, a dit qu'il ira au dialogue sans condition. Alors, aller au dialogue sans condition ressemblerait à une concertation d'autrefois rejetée par l'Udépès de la manière la plus catégorique et la plus énergique. Donc, on ne peut pas aller au dialogue sous les auspices de M. Kabila, sous son invitation. Non, il convoque le dialogue, il laisse la dynamique, les auspices, la facilitation de la communauté internationale pour débattre des problèmes sériens qui se passent dans la République démocratique du Congo. Oui, nous avions reçu dans l'une de nos émissions de la RTGA le porte-parole de l'Udépès, Bruno Chibala. Il a vraiment confirmé que Tinti Segedi Omoulumba est tout à fait d'accord cette fois-ci pour que le dialogue se tienne et que l'Udépès serait présent dans ce dialogue. Nous voulons savoir, parce que vous êtes cadre de l'Udépès, comment expliquer cette mutation brusque ? Vous qui ne voulez jamais entendre parler du dialogue avec la majorité, aujourd'hui d'emblée, vous êtes pour le dialogue, est-ce qu'il n'y a pas un agenda caché ? Vous ne vous êtes pas mis d'accord avec la majorité sous la table que vous ne voulez pas nous dire clairement ? Oui, il y a des temps, Mouboutis, c'est-à-dire dans 32 ans, s'il faut encore computer les années de l'indépendance de 60 à 65, ça fait au moins 37 ans que le peuple congolais n'est pas habitué à la vérité. Le peuple congolais vit et il est toujours dans des supputations, dans des soupçons. L'Udépès fait du dialogue son cheval des batailles. L'Udépès, c'est le parti phare de la démocratie qui s'est battu pour que la RTG existe. Je ne voulais jamais entendre parler du dialogue. L'Udépès, je ne vois pas dans quelles circonstances, l'Udépès ne peut pas vouloir les dialogues, les concertations dans son parti ou dans ses textes qui le fondent. C'est impossible. Mais seulement les dialogues avec M. Kabila, vous savez, nous sortons des élections chaotiques. Mais sauf que les gens aujourd'hui ne veulent pas ouvrir les yeux pour dire la vérité. Parce que la vérité, c'est une vêtue et ça vous colle au corps. Mais nous n'avons pas quoi arriver à dire la vérité, ni à confesser la vérité. Il est vrai que les élections de 2011 ont laissé des choses terribles. Vous n'allez pas me dire depuis 2011 jusqu'aujourd'hui que M. Kabila a travaillé. Peut-être en début si on pouvait encore voir comment on élargissait des boulevards, comment on mettait à peinture les liens sur le lac. Je ne peux pas répondre à nos questions. Je ne m'explique cette mutation. Oui, oui, mais c'est ça que je vous explique. C'est ça que je vous entends de vous expliquer. Et que les pays ont bloqué. Mais comme il n'a pas travaillé. À moins qu'ils vous disent qu'il y a un petit point de vue de St-2 et des gouvernements. Pour toute la mandature. Et aujourd'hui, je suis trop sincère. À moins qu'ils me disaient autre chose. Bougangalozo, on m'a dit que c'est pour les Sud-Africains. Je ne suis pas... C'était taillé dans toute la presse, madame. Vous n'avez pas lu des journaux tout au long de cette semaine ? La presse, c'est la source la plus indiquée. Il y a encore quelqu'un qui connaît plus qu'un journaliste ? C'est un chien qui fait l'information. Vous avez dit que Bougangalozo... Je l'ai lu. Je l'ai lu, c'est pour l'information. Mais les mêmes provinces ont été envoyés à l'Afrique. Donc, lorsqu'il y a un partenariat avec tel ou tel autre pays, vous supposez directement, vous en tant qu'intellectuel, que c'est ce pays-là qui a la directive. Vous entendez qu'on vous dénonce pour dire aux Congolais, pour informer objectivement aux Congolais qu'il y a les partenariats ? Mais vous entendez ? Alors que vous, vous avez quitté sur tout le temps que vous en étiez, l'initiataire, le gouvernement était l'initiataire du projet, du programme, qui a fait sortir le Congolais. Quel est ce pays qui fonctionne sans partenariat ? Dites-moi, vous, les Etats-Unis ? Vous, vous faites quoi en France ? Dites-moi, vous construisez un pont en France ? Oh là 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 ! Mais vous, 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 vous donnez la France ? Les Etats-Unis sont un pont en France, mais vous, 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 les Etats-Unis ne voient que du noir partout. Mais c'est ça qu'il y a quelque chose. Mais pourquoi vous ne venez pas courant les Etats-Unis ? Parce qu'il y a les nœuds. Est-ce que vous êtes réellement Congolais ? Oh ! Mais si l'UDP, ce n'est pas Congolais, qui peut l'être encore ? Commencez par... L'UDP, c'est... Les Congos... Mais le Congo s'est refusé les avantages gratuits. Dites-nous. Mais le Congo s'est refusé la gratuité aujourd'hui. Aujourd'hui, parce qu'on vous a promis des postes, et vous acceptez vite le dialogue. Parce que vous vous réfugiez catégoriquement. Vos portes étaient hermétiquement fermées. Aujourd'hui, vous dites au UDP, nous sommes ouverts, tu sais qu'il dit depuis Bruxelles où il est malade. Il dit, effectivement, nous serons au dialogue. Parce qu'il y a des promesses fermes. Vous voulez bien manger. J'aimerais que la jeunesse qui n'a pas vécu l'UDP pendant l'époque de Mogoutou puisse être restituée dans le vrai contexte. C'est à chaque ministre, c'est chaque gouvernement, c'est chaque pouvoir dans ce pays qui fiche à donner des postes à l'UDP. Au moins, cette fois-ci, vous avez accepté. Vous dites, au moins cette fois-ci, donc nous réfusions. Oui, cette fois-ci, vous avez accepté. Non, vous vous réfusez comment ? Cette fois-ci, vous avez accepté. Nous réfusions et nous continuons à refuser. Je dis, nous continuons à refuser. Nous n'avons pas de postes à recevoir. Nous disons, nous devons aller au dialogue. Tu sais ce que je vous ai dit, même la guerre la plus atroce finit toujours dans les négociations, dans les dialogues. Il a évolué. Non, il n'a pas évolué. C'est le premier à demander le dialogue. C'est le cabinet qui refusait. Ou plutôt, c'est la presse congoliste qui refuse d'évoluer. Béthré-Langé a été arrêté. Pourquoi, madame ? Béthré-Langé vient de la prison 12 mois, pourquoi ? Pour avoir réclamé le dialogue. Et pourquoi il ne pouvait pas refuser le dialogue ? Vous pensez que Béthré-Langé avait aussi besoin de sièges, avait besoin de postes ? L'opposition dans son ensemble a exigé du dialogue. À partir d'Aggis-Tbeba, la communauté internationale a exigé le dialogue. Vous pensez que cette communauté internationale a besoin d'être premier ministre parce que vous voulez dire qu'Étienne Tissarine a besoin de postes ? Quand vous avez signé Aggis-Tbeba, est-ce qu'on avait besoin de postes ? Les choses n'ont pas marché parce que les élections ont été saines. En acceptant le dialogue, vous attendez à quoi ? Nous allons débattre le problème. Nous avons déjà donné le cahier de charge. Lui, il a fait ça donner le cahier de charge pour 10 jours. Nous allons parler essentiellement, exclusivement des élections. Vous savez que c'est pour ce que peut-être que ce qui arrive au Burundi n'est pas arrivé au Congo que les gens s'amusent à dire qu'il y a eu des élections dans ce pays qui a bien été élus. Monsieur, nous disons que nous devons la paix dans ces pays grâce à la sagesse, à l'intelligence, à la vieillesse d'Étienne Tissarine Moulouma qui a compris qu'on ne peut pas faire tuer les gens pour le pouvoir, le pouvoir, pour le pouvoir. Qui a demandé au peuple congolais de dormir comme des bébés. Peut-être que le peuple n'avait pas encore compris que c'était monsieur Pacifique qui n'allait pas faire couler les sangs pour le pouvoir. Alors que la CPT était même dans nos murs pour l'arrêter. Donc nous, nous devons aller au dialogue puisqu'on ne doit pas laisser le pays dans l'incertitude. Il doit savoir où est-ce qu'il chemine le pays ou où est-ce que le pays va aller après ces élections de 2011. Si c'est de 2016, si c'est de 2011, il y a juste qu'il y aille et qu'il n'y a pas de problème. On ne connaît pas ce que sera 2016. Or, ce qui sera 2016 en tant que politicien, en tant qu'expérimenté de la scène politique, il faut jouer déjà en amour. Et en amour, c'est aller au dialogue, baliser les voix, parler à la CNI, parler aux politiciens, parler à la classe politique pour que plus jamais ce qui s'est passé en 2011 ne se passe encore en 2016. M. Zakari, c'est vrai, l'UDPS accepte le dialogue. Mais on remarque qu'il y a une crise interne au sein de votre parti politique avec le désaveu d'être, je ne sais quoi dire, par une frange des cadres de Belgique. Vous irez au dialogue avec cette dissension ? Ce que je venais de dire, que l'état du moboutisme nous colle encore au corps. Ça nous colle encore que lorsqu'on voit quelque chose qui bouge quelque part, on ne sait pas s'il y a un foyer qui ne se dispute pas. Je ne sais pas s'il y a un homme ou une femme qui ne se dispute pas. Et les parents et les enfants ne se disputent. Non, c'est-à-dire que... C'est-à-dire que ça n'a pas envie de faire des dialogues d'un conflit, c'est-à-dire que ça ne se passe. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de notre campagne, on ne peut pas dialoguer quand il n'y a pas une crise, quand il n'y a pas un problème. Le problème vient en amour et le dialogue vient en aval. Vous inversez les choses, pourquoi ? Le sommelier qui est vers 5h10, c'est qu'il doit céder la direction du parti. Je crois que c'est maintenant la nécessité d'aller au dialogue. Au sein du parti. Or, lui, il dépasse de tout temps et de toujours. Lui, il dépasse de toujours négocier. Lui, il dépasse de faire du dialogue, le soubassant, le socle même de la démocratie. Il ne peut pas s'en dépasser. C'est un grand démocrate. Depuis qu'ils ont parlé, vous avez déjà entendu ce qu'il a répliqué ? Dire que je partirai, je ne partirai pas. Mais si c'était vous autres. Vous trouvez suffisant... Vous avez fait allusion à qui ? J'ai fait allusion au pouvoir. J'ai fait allusion à tous les partis politiques qui disent qu'ils sont de la majorité politique. qu'ils ne peuvent pas lui dire à Kabila, « Monsieur Kabila, vous devez respecter la condition, vous devez partir. » Qu'ils disent plutôt, « Nous éclatons les pays à 26 provinces, puisque c'est constitutionnel. » Mais quant au mandat du chef de l'État, là, ils ne disent pas que c'est constitutionnel. Voilà à ce que je m'adresse. Donc, il faut s'habituer à une vitalité au sein de la démocratie, à des problèmes qui agissent. Et c'est là que la démocratie naît et la démocratie... Est-ce que le 25, là, ils ont tort ? Le 25, ils ont tort. Ils n'ont pas tort. Ça, je crois que c'est un problème qui relève du Congrès. Ils ont tort. Parce qu'ils auraient pu commencer par faire du bruit à faire convoquer le Congrès. C'est au sein du Congrès qu'ils doivent aller réclamer. Parce que le Congrès qui a établi Étienne, c'est au cours de ce Congrès qu'ils allaient redemander l'échangement de la direction du parti. Mais là, qu'ils les réclament sur tous les toits dans les rues, qui va les faire changer ? Parce que c'est son décision du Congrès. Et vous savez, que le Congrès, c'est un décision du Congrès qu'il n'y a que Dieu. Mais ce n'est pas seulement le changement au sein du parti, mais on reproche aussi à Étienne de se rapprocher davantage au pouvoir en place. Je sais que je suis au parti depuis 82, madame. J'ai implanté ce parti en clandestinité sans savoir ce que je faisais. En 82, je suis en 6e de l'Humanité à l'Institut Kinnimalboumachi. Ce monsieur, je me suis habitué un peu trop à lui il y a au moins 7 à 8 ans. On le comprend toujours en retard. En retard. On le comprend en retard et on le comprendra toujours en retard. Aujourd'hui, Tisekedi demande les dialogues. Tisekedi n'a pas besoin de s'infiltrer avec le pouvoir. Il n'en a pas besoin. Il n'a pas l'âge d'être vraiment avec l'instant chaud pour avoir le pouvoir. Il dit qu'il ne peut pas laisser les pays sans orientation. Il ne peut pas laisser les pays aller aux élections de 2016 alors que nous sortions des chaos de 2011 où il a été élu président de la République et Kabila s'emparait du pouvoir. Et il ne sait pas ce qui arrive en 2016. Un bon démocrate et un bon père de la nation, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit prévenir en amour pour qu'on puisse parler, qu'on puisse baliser cette fois-ci. Il dit que les dialogues sont essentiellement autour des élections, pas autour du pouvoir. Donc c'est tous les élections pour dire, la CENI, les acteurs politiques, comment cette fois-ci nous devons organiser les élections. Et le Congo n'est-il vraiment un pays où tout ce qu'il fait c'est noir ? Il n'y a que des femmes aux Congolais pour donner des mauvais enfants dans ce pays ? Nous ne devons pas faire aussi ce qui est grand, ce qui est important, ce qui peut rejouir à toute la nation. Depuis 2006, on a fait des élections et il y a eu des tollés généreux, il y a eu la manifestation des résistances populaires. Il n'y a que des balles qui crépitent à tout moment. Les élections se proclament dans des chiens. Ceux qui proclament on les fait partir comme des chiens. Mgoumoul, le parti, est-ce qu'on continue comme ça ? Et lorsque Tisekedi dit je voudrais négocier pourquoi vous mettez des pots de banane dans le pot ? Vous ne savez pas de continuer du dialogue. Et Tisekedi ne peut pas aller pleurer pour le pouvoir chez Kabila. Pendant 15 ans, quelles fois l'a-t-il rencontré ? Mais au moins, on salue l'évolution de Tisekedi qui accepte cette fois-ci de rencontrer Kabila qui ne voulait jamais entendre parler de lui. Aujourd'hui, Tisekedi dit bon, Kabila c'est mon frère, nous allons rester autour du même table et parler. C'est déjà une évolution positive. Non, moi je ne sais pas comment est l'évolution. Mais s'il y a un évolutionniste, c'est Tisekedi qui a toujours mal compris et compris en retard. Tisekedi a toujours souhaité qu'il y ait un dialogue. Tisekedi a toujours sa grandeur. Il a démontré à quoi il aime ce pays. Ce n'est pas qu'il vient de se réveiller, non. Il n'a pas deux dans ces pays comme lui. Il peut facilement accepter de devenir par exemple vice-président de la République ou Premier ministre. avec un gouvernement bizarre de Matat qui a choisi toutes les lignes ici qui inaugure même des bâtiments. Vous avez déjà pris un pouvoir public de l'État pour aller inaugurer des bâtiments et des dépôts ? Ça vous gêne en quoi ? Ça gêne puisque le pays doit prendre des orientations graves pour atteindre le développement et pour donner guile de l'emploi à la population. Le ministre qui était locataire ça et là les loger ce n'est pas une œuvre à saluer. Vous pensez que la commune ne peut pas construire la maison pour un bourgmesse ? Vous les pensez ? C'est pour des bourgmesse non ? Le gouvernement central doit avoir des orientations capables de donner du tollé du travail capables de développer les pays. Vous parlez de l'émergence d'ici le Cap 2030 mais avec quelle mentalité ? Avec le Congolais qui ne semble pas respecter les biens publics ? Avec quel pouvoir ? Parce que les ressources pour un État moderne c'est l'impôt mais au Congo 9% des Congolais sont des chômés. L'argent on en aura pour avoir les capables de l'émergence en 2030. Quand les gens sont au chômage quand les gens ne sont pas respectés les biens publics quand les gens sont tels qu'ils soient là sans morale sans moralité sans repignance vous venez même des ministres déclarer des choses à tout bout de temps comme un ministre qui doit dire Kabila doit rester on n'a pas un autre comme lui la geste l'émergence c'est un officiel ça ne peut pas que ça engage toute la réunion l'émergence officielle on n'a pas de sentiments à émettre mais vous ne pouvez pas les mettre à la place publique vous n'avez pas une vie privée un ministre n'a pas une vie privée il n'en a pas même un avocat je n'ai pas une vie privée on ne peut pas me trouver en cours de route en train de faire pépis en train de imager de faire n'importe quoi vous soutenez à votre voix Tshisekedi c'est votre opinion tout le monde n'est pas pour Tshisekedi non vous soutenez aussi Kabila non je dis c'est un officiel vous savez cette déclaration ça pouvait mettre les pays à feu à sang vous ne rêvez que le sang vous là vous ne rêvez que le sang non si on n'allait pas être là on aurait déjà effacé peut-être dans la carte nous nous avons les stylos le monde entier connaît que nous nous adorons les stylos nous adorons les marches populaires que vous réprimez à sang que vous réprimez sans pideur nous nous aimons la démocratie nous aimons la paix nous n'avons pas des armes nous n'avons pas des choses sophistiquées pour tuer les gens non ça c'est pas notre nature c'est vous qui avez plutôt pris les armes pour venir chasser et vous avez fait des millions de morts il y a 6 millions de morts à l'Est mais c'est monsieur qui c'était tribaliste c'était régionaliste pour conclure quand on vous parle de l'UDPS on voit les leaders charismatiques Etienne Tisekedi depuis qu'ils l'ont en Belgique apparemment la population s'inquiète un peu ne sait pas comment il va l'état de santé de Tisekedi oui mais si vous êtes aimé par les gens on doit s'inquiéter de votre santé madame si vous êtes haï on ne peut pas on doit se réagir Mobutu personne ne se demande même pas comment il a été intérêt tout ça non ça ne dit rien au peuple congolais mais puisque le peuple porte à coeur Tisekedi le peuple est en droit il est en droit madame j'ai dit vous ne serez plus dans les médias non il n'est pas fait seulement pour être dans les médias il est fait aussi pour les médias oui c'est un homme politique il a un état pour la politique il a un état pour sa santé il a un état pour sa famille il n'a pas tout le temps il était dans les médias voilà mesdames et messieurs nous venons de terminer ici avec Zachary Kenda il est là de cadre de l'UDPS dans quelques instants seulement nous allons devoir recevoir Martin Moukonkollé juste après ce que nous propose la régie attend 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 t'invite t'invite à l'un t'invite à – Sous-titrage FR 2021